Mais pourquoi tu t'en prends à nous comme ça ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Mais qu'est-ce qu'on a fait, Jeff ? Qu'est-ce qu'on a fait pour vériter ça ? Pourquoi ? J'ai peur des orages en plus, Charlotte ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue aux moyens, ça veut dire ceux qui sont arrivés en cours de route. Enfin bref, bienvenue à tout le monde ! Voilà, regardez, je suis dans mon abri de fortune, et heureusement qu'on l'a fabriqué avec Jeff, parce que grâce à ça, ça me permet de pouvoir fabriquer mes coffres. Voilà, ça c'est les coffres avant, et je m'étais fabriqué une petite équerre, c'est 45 degrés je crois, ouais, elle était nickel et je ne la retrouvais plus, du coup j'ai fait ça avec un bout de ferraille qui traînait. Voilà, j'ai fait ça avec ça, sauf qu'en fait de l'autre côté, l'angle n'était pas bon. Donc j'ai un côté sur deux qui va nickel, vous voyez, et l'autre côté, il y a du vide, enfin je comble avec de la soudure, c'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant, mais c'est pas grave, j'arrive à avancer, c'est le principal, je vais aller vous faire voir les coffres arrière qui sont montés, le seuil de porte, mais avant tout, nous allons aller voir les R100 limite, parce qu'ils sont en train de partir, là ils vont commencer à accrocher la Tiny là-bas, et on va aller voir ça, excusez-moi si je parlais fort, c'était parce que j'avais le casque ! Voilà, ça y est, ils ont enlevé le boyau, le boyau, c'est ce qu'il comprend eau propre, eau sale électricité, qui part du camion jusque dans la Tiny, voilà, donc ils ont enlevé le boyau, et là il va accrocher la Tiny, et du coup j'ai dit, tiens ça serait bien que tu mettes un cordon chauffant, dans tout ton boyau, et puis justement que tu emballes ton boyau dans un genre de tissu, comme un genre de tuyau de pompier, et comme ça quand il gèle, tu pourras même aller là où il fait froid en fait, parce que là au final avec leur système, ils peuvent pas aller où il fait froid, parce que sinon ça gèle. Sinon il la laisse là, nous on la revend, hein ? Eh tu la laisses là, moi je vais la revendre sur le bon coin ! Ouais ? Bah quoi ? Hein ? Ils jouent pas le jeu quand même ! Alors t'es content ils sont venus tes copines ? Tes topines ? Elles s'en vont maintenant ? Tu vas pouvoir reprendre l'école ? Ouais ! Ouais ? Regarde ils galèrent, vas-y ! Bah ils se débrouillent à temps, c'est eux ! Voilà, vas-y, 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 doucement, doucement, chouchou ! Tu t'as pas con ? Non mais on va y arriver, on va se la bouger, on va se la bouger, t'inquiète, ça va le faire, on va bouger le camion aussi s'il faut, nous on est des fous, nous on est des dingues, nous, hein ? Regarde, elle rentre dedans là ! Nous on est des dingues, hein ? Eh, nous on est des ouf ! Ok ? Regarde, elle est fou dedans ! Mais oui, elle va y aller ! Allez là, dépêche-toi ! C'est pas possible ! Je te dis que ça rentre dedans, je te le dis ! De quoi ? Ça rentre dedans la boule ! Charlotte, elle a dit qu'elle est bien centrée ! Regarde, mon corps s'en est un dérope de ma fille ! Vas-y, moi je pousse le camion, on va y arriver ! Il y a la bichette, t'as moins de dérope ! Ah ouais, vous avez pas mis de gouttières aussi ? Récupération des eaux usées, des eaux de pluie, on fait comment ? Ouais, on y a pensé, mais bon... Il s'en va sans aile ! Eh, tu restes là ! Salut ! Ah 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 ! 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 Ah 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 ! Ah 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 ! N'écrase pas, hein ! Bye bye ! Bye bye ! Bye bye ! Hi 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 ! On brûle les dessus ! On brûle les dessus ! Non, c'est bon ! Ouh ! C'est sacré convoi ! À bientôt ! Ça y est, ils sont partis ! Ouh ! Ils sont partis ! Ils sont partis ! Allez ! L'ambiance commence ! Salut ! On avait pas de papier toilette, mais on y s'envoie quand même ! On tient vraiment pas grand-chose, hein ! Ah ah ! Je suis sous une toute petite bâche, et là j'avoue, ça souffle et ça pleut à mort ! Truc de dingue ! J'arrive quand même à avancer, regardez ! J'ai quasiment fini un deuxième cadre, voilà ! Il y en a un premier qui va servir de base, et l'autre il va servir de toit. Plancher et toit, voilà ! Regardez ! Là-bas, on va dire que le plancher est fini ! Ici, j'ai tout découpé le toit, il va falloir que je le soude, et ensuite, je vais mettre les pieds, et mon rectangle, il sera fini ! J'arrive quand même à travailler ! Vous avez vu, c'est pas l'idéal niveau conditions, mais on arrive à s'en sortir quand même ! C'est le principal ! Mes outils sont secs, c'est nickel ! J'arrive à souder, meuler, sans soucis ! C'est le monde à l'envers ! On est dans le sud, eux ils sont dans le nord, ils ont grand soleil ! C'est pas juste ! Non, c'est pas cool ! Ouais, ça j'adore ! C'est trop bien ! J'espère qu'il n'y a personne dans les voitures ! Excusez-nous ! Youhou ! On est encore sur les coffres, vous allez me dire, encore, encore ! Déjà, on avait été un petit peu bloqués au niveau des coffres arrière, parce qu'on a fait le solaire avec Jeff, mais c'est pas plus mal, parce qu'on a monté les panneaux, et au final, on a gagné un peu de temps sur les panneaux, on en a perdu sur les coffres. Les coffres arrière sont montés, vous avez vu dans les précédentes vidéos, il reste juste à faire les portes, mettre les charnières, les systèmes de serrure, tout ça, que je devrais recevoir dans peu de temps, normalement. Et là, j'ai attaqué le coffre avant gauche. Pourquoi le coffre avant gauche ? Parce que là, on va mettre les batteries solaires. Vous avez vu les équerres ? Elles sont peintes, donc il y a une couche d'après-phosphatant, une couche de minium, et deux couches de peinture anti-rouille gris anthracite 70-16, pour la référence, il y en a qui me l'ont demandé. C'est une couleur qu'on trouve à peu près partout, et c'est la couleur du châssis. Ce cadre est fabriqué en cornière de 4 mm d'épaisseur, et elle fait 4 sur 4. Voilà, 4 cm sur 4 cm. Je peux vous dire que c'est du gros, quand même. Il y a un truc un peu galère, c'est ça, cette petite chose. Pourquoi j'ai fait ce petit coffret ? C'est pour que le coffre vienne bien s'encastrer sous le camion, et que ça ne gêne pas au niveau de mes deux cylindres blocs que j'ai ici, qui soutiennent la caisse. Donc ça a été quelque chose qui a été assez délicat à faire. Je n'ai pas fait de plan, en fait. Je me suis amusé à couper mes cornières à droite, à gauche, recouper un petit bout de ceci, un petit bout de cela, pour que ça vienne s'emboîter nickel, et pour surtout que je puisse venir faire un plaquage intérieur en fibre de verre. Cette petite bricole que vous voyez là, j'ai mis autant de temps à le faire que le cadre tout entier. Non, non, mais c'est vrai. Parce qu'il faut s'imaginer, si je vais venir plaquer une fibre ici, est-ce que là je vais avoir un panneau ? Donc là, j'ai mis à chaque fois de la cornière pour me retrouver à chaque fois avec des plats. Là, j'ai un plat, je peux coller ma fibre. En dessous, j'ai un plat, je peux coller ma fibre. Ici, j'ai un grand plat pour coller tout mon grand panneau de fibre. Et au-dessus, j'ai un plat pour coller mon panneau de fibre. Il faut que je mette deux renforts ici, et j'ai oublié de les mettre. On va voir si ça fonctionne. Regardez, ce petit truc que j'ai fabriqué ici, qui a été bien galère, en fait, c'est fait pour s'emboîter dans cette grosse équerre et ces supports. Et peut-être que je serai même la place pour passer ma main, si je dois dévisser ou quoi, ou revisser, si les coffres sont montés. Ça, ça serait bien, mais on verra. On verra ça plus tard. Allez, on lève. Donc là, on dit peut-être combien tu penses en kilos, là, le coffre ? Moi, je dis ça fait bien 30 kilos, là. Je pense qu'on est à 30 kilos. Après, voilà, c'était quelque chose de costaud. Donc, il a dû refaire aussi tout des petites encoches, là, pour faire passer des monts et tout un peu partout. Et j'ai envie de dire, ça s'intègre plutôt bien. Je me suis laissé de la place. Voilà, et je pourrais même faire une petite porte. J'allais le dire. Ah, je n'avais pas fait exprès, en fait. Non, mais je voulais regarder. Non, là, on ne passe pas la main. Voilà, par contre, ici, ce que je peux faire, c'est faire une genre de petite porte. Même au pire, s'il faut la dévisser, je la dévisse. Et là, j'ai accès, tu vois, j'ai accès à tous mes boulons. Ah, c'est pas mal, ça. Ça va du premier coup, quoi. Tape là. Ça, ça fait plaisir, hein, franchement. On se retrouve pour une nouvelle journée de travail. On arrive. Jeff et Pascal, voilà, ils sont de retour pour quelques jours. Donc, on se dépêche, on se dépêche pour qu'on puisse installer et finir le solaire. En fait, je vais vous faire voir tout à l'heure, le coffre, il a eu deux couches d'après. Il faut encore que je lui mette deux couches de peinture que je vais mettre avec du durcisseur. Normalement, ce soir, il sera fini de peindre. Demain, on peut l'installer. Demain, on le plaque. On met la fibre, on l'installe, on le visse. Et là, on met les batteries dedans. Et on commence à tout brancher avec Jeff. Parce que là, c'est vrai qu'il a commencé le chantier. Et moi, je n'ai pas suivi du tout. Et si tu ne le finis pas, je vais galérer, je crois. T'aimes pas l'orage, toi ? T'as un petit deux ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, c'est bien. Tant que ce n'est pas au-dessus que chez moi. Il est tout par là. Tu sais ce qu'on disait quand j'étais petit ? C'est le bon Dieu qui joue aux boules. C'est Thor. Non, Thor, avec son marteau, il frappe sur l'enclume. Le support est fini là-bas. Il va venir recevoir le réservoir et le petit coffre. Et lui, je suis en train de lui faire sa deuxième couche, sa troisième couche de peinture. Donc, c'est la toute première définitive. Et il y en aura une deuxième. On a fait un petit test avec du durcisseur, voir si ça réagissait bien. Et regardez, ça réagit très très bien. Voilà, donc maintenant, je vais faire plus de mélanges et je peins tout ça. A tout à l'heure. Oh, ça fait un peu défi, non ? Est-ce que ça fait un peu défi ? Là, ça se rapproche. Quand les éléments se déchaînent. Voilà. Et là, on se rend compte qu'on est tout petit, en fait. Bien sûr. Imagine la puissance du truc. Toi, à côté, tu n'as rien. Tu as un grain de sable, même pas. Tu es la molécule qui compose le grain de sable. Et dire que là, ça se trouve, on est la tête en bas. Sur la planète. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, on a la tête en bas. Imagine, là, ça se trouve. Tu regardes dans l'espace. La Terre, elle est ronde. Et là, nous, on est en train de parler. Et au final, on est la tête en bas. Non, on n'a pas la tête, on est sur le côté, comme ça. Et bien, comment on fait pour tenir ? C'est bizarre, parce que les nuages qui sont là, regarde, ils vont vers là. Oui. On a les nuages qui s'en vont là-bas. Et le vent, il vient de là. Qu'est-ce que c'est pide ? Et bien, c'est ce qu'elle disait Charlotte. Elle disait, quand les nuages blancs rencontrent les nuageries, ça fait des éclairs. C'est vrai, ça ? Alors là, il va y avoir des éclairs d'enfer, alors. Et bien, on est mis à l'intérieur. Oh là 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 là. Ça fait vraiment plusieurs jours qu'on bricole dehors avec les intempéries. Et c'est pas facile. C'est galère. Il fait beau. Il se met à pleuvoir. Mais il pleuvoir bien d'un coup. Bah, vous savez. Une grosse drache. Il fait beau. On est tous dans le même cas, je pense. Il pleut. C'est infernal. On se rend vraiment mieux compte, maintenant, après coup, que d'aménager un camion. Ça peut être beaucoup plus compliqué. Surtout un camion 4x4. Parce que les coffres que vous allez mettre en dessous, vous ne pouvez pas trop en trouver tout près. Et nous, on a dû faire du sur-mesure. Ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de couches de peinture à mettre. Il y a beaucoup de réflexions. Il fallait l'adapter aussi par rapport aux faux châssis. Voilà, en plus. Pour que ça puisse travailler correctement et tout. C'est vrai que c'était égalaire. Il faut penser à tout. Il faut penser à tout. L'avantage d'un quart, c'est que vous avez déjà vos volumes. Vous n'avez plus qu'à aménager. Là, on a tout à créer. Il a fallu refaire un faux châssis. Il a fallu remettre la caisse dessus. Il a fallu étudier énormément de choses à droite, à gauche. On a mis le solaire. Là, on est en train de faire les coffres avant. On a décidé de ne pas en mettre sur le côté droit où il y avait le réservoir. De faire juste un plateau. À gauche, on a fait un gros coffre qui est hyper costaud, qui est en 4 mm en cornière. Donc, ça va être super costaud. Mais en même temps, il y aura des batteries dedans. Il n'y aura pas loin de 400 kg. En tout, batterie plus tout le matériel, en permanence, il y aura 400 kg dedans. Donc, c'est énorme. Il fallait faire un truc costaud. Voilà. Je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de boulot au niveau du châssis et au niveau de l'extérieur. Pour moi, c'était une caisse. Elle est vite aménagée. Vous avez vu, on a vite aménagé. Et là, on passe beaucoup de temps sur tout ce qui est châssis, préparation du châssis, pour qu'on ne soit pas embêté non plus par la suite. Vous êtes nombreux à nous demander aussi notre traita d'esprit. Notre traita ? Notre traita d'esprit, comment on se sent ? Oui, voilà. Comment on se sent ? Tu commences, chouchou ? Moi, je me sens plutôt bien. Après, c'est vrai que chez ta mère, on n'est pas mal. Parce qu'on a nos petites habitudes, on a nos repères, nos magasins, quand on va faire les courses, quand on se balade. On a vraiment tous nos repères. Après, c'est vrai. Moi, je suis un peu peinée pour Jérôme parce qu'il se met beaucoup encore trop la pression. J'ai beau le réconforter, mais je pense qu'on ne peut rien y faire. En fait, il est tellement concentré sur son truc. Et en fait, du coup, moi, je le ressens. Quand il ne va pas bien, je le ressens. Du coup, je ne suis pas bien. Et c'est vrai que j'essaye de faire ce que je peux. Mais ce n'est pas évident. Mais sinon, dans l'ensemble, ça ne va pas trop trop mal. Après, par rapport aux enfants, ils sont très surexcités. Alors, dans le bon et le mauvais sens, c'est vrai. Parce que l'école, en ce moment, c'est très très compliqué. Et voilà, pour moi, ça va. Et toi, Jérémy ? Comment tu te sens ? Moi, je me sens super bien aussi. Mais quand je bricole et que je vois que ça ne va pas assez vite, j'en ai marre. Et ça, c'est un gros problème. C'est un manque de patience. Et tu te mets trop la pression. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il faut avoir un objectif. Sinon, je n'y arrive pas. Je ne peux pas travailler un petit peu tous les jours. Je n'y arrive pas. Il faut que je travaille beaucoup. Il faut que ça aille très vite. Et là, j'ai l'impression de ne pas avancer. Peut-être que tu te dis, ah, purée, il faut que je sois prêt pour l'Adréal. Il faut que je sois prêt pour ceci. Or, il n'y a rien qui nous presse, quoi. L'Adréal, si. Oui, avant le 26 juillet. Avant le 26 juillet. Mais comme j'aime bien anticiper, j'ai envie qu'on se donne une date butoir le 15 juillet. Et j'aimerais bien qu'entre le 1er et le 15 juillet, ce soit passé à l'Adréal et qu'on soit tranquille. Et j'ai hâte. J'ai hâte d'aller à notre terrain. J'ai hâte de découvrir. On n'a pas pris de photo. On n'a rien. Vous savez que les seules images qu'on a du terrain, c'est les images que vous avez, vous aussi, qui sont sur la vidéo, qui sont sur la chaîne, qui sont sur une vidéo. Il faisait tellement pas beau, il faisait tellement moche qu'on n'a pris aucune photo. Donc, limite, on ne se souvient même plus comment il était, quoi. On a regardé l'autre fois la vidéo sur YouTube pour s'en souvenir un petit peu, pour voir la petite rivière, tout ça. Et on a hâte d'y aller, on a hâte de défricher un petit peu, de se faire un petit truc bien. On sait justement, si ce n'était pas pire qu'avant, si ça n'a pas pu se pousser. Non, je ne pense pas. Si, ça a poussé. Moi, je te dis, il y a des endroits où on ne passe plus, là. Mais du coup, on a hâte de changer d'air, de changer d'endroit. On a hâte de bouger. Oui, je pense que c'est ça, on a de tout, même les enfants. Finir, de bouger, les enfants ont vraiment hâte de partir. Comme j'avais dit aussi lors du live, les enfants ne veulent plus de travaux non plus, surtout Lucien, on le ressent. Elle veut que ça se termine, elle veut voyager. Elle a dit, les travaux, pour l'instant, j'en veux plus, quoi. Vous ne refaites pas un nouveau camion dans deux, trois mois. Dans l'ensemble, ça se passe vraiment très bien. Il y a des choses bien plus graves que ça. Mais voilà, on ne pensait pas attaquer autant de chantiers en si peu de temps. Et maintenant, on n'a vraiment aucune envie, c'est d'en profiter. Et on a vraiment hâte de partir, quoi. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. On va bien, on n'est pas fatigué. On dort bien. On dort super bien. Et on se sent bien dans Martin. Ah là là, on se sent super bien. Même les enfants, le matin, Lucas, il se lève à 10h, 10h30. Et franchement, tout se passe à merveille. Voilà, de ce qui est fini de Martin, ou quasiment fini, parce qu'il y a des petits trucs, des trous de vie, ça a bouché un peu partout. Les portemètres et tout. Martin, il est fini à l'intérieur et on est bien. Oui. On est vraiment bien. On ne se sent pas à l'étroit, même quand les jours de pluie et tout, on ne se sent pas du tout à l'étroit. On vous fait des gros bisous. A bientôt pour une nouvelle vidéo. On verra. J'espère qu'on aura avancé, que le solaire sera installé, qu'on aura pu mettre le réservoir et qu'on pourra enfin le démarrer. Parce que j'ai une petite surprise dans les semaines à venir. On va modifier aussi la ligne d'échappement. Voilà. Les XTG, ils font du bruit. Je ne vois pas pourquoi nous, on n'en ferait pas. Prenez soin de vous. Vive la vie. Vive les aménagements. On vous embrasse. Mais pas trop. A bientôt. Bisous. Et à vendredi pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Moi, quand j'étais petit, il ne fallait pas me chercher les mouises. Ça se dit la mouise, non ? Moi, quand j'étais petit, il ne fallait pas me chercher la mouise. Vous avez vu ça ? Une cicatrice plein de visages.